Musique Nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Amen. Il nous a protégés toute la semaine, il nous a donné la santé, il nous a donné le souffle de vie, il nous a encore donné cette occasion pour venir l'adorer. Et nous, en retour, nous allons les glorifier, nous allons les remercier parce que nous n'avons rien à lui donner, tout appartient à notre Dieu. Le dimanche, Frère Branham dit, si tu ne vas pas à l'église, c'est un péché. S'il n'y a pas une église dans la ville Othier, il faut aller même dans les groupes de prière, même chez les pentecôtistes, c'est très important. Mais il y a des gens, surtout les gens qui ont des boutiques, l'amour de faire l'argent, même le dimanche, il préfère rester dans sa boutique pour vendre, pour continuer toujours à chercher l'argent, même le dimanche. Et je ne crois pas que cette boutique, c'est la boutique de Jésus-Christ, c'est la boutique de Satan. Dieu t'a donné toute la semaine, tu t'es sacrifié toute la semaine pour chercher l'argent, même le dimanche. Tu peux quand même sacrifier cette journée pour venir l'adorer. Si tu continues toujours à chercher l'argent, même le dimanche, ça, ça devient une possession. Et ton business, ce n'est pas des business bénis, ce n'est pas des business de Dieu, c'est Satan qui est derrière ça. On a beaucoup de boutiques de Satan aujourd'hui. Pendant que nous sommes ici, en train de remercier le Seigneur, en train d'adorer, il y a des gens qui cherchent encore l'argent. Il y a des gens qui préfèrent aller même au travail, même si on n'appelle pas. Il appelle lui-même pour faire des overtails. C'est un démon. Tu peux chercher l'argent, mais cet argent ne sera pas béni. Parce que tu mets Dieu à côté, tu es en train de pétiner la grâce. Tu peux avoir 50 dollars, mais si ce 50 dollars est béni, tu vas toujours continuer à avancer. Tu peux avoir 10 000 dollars, mais si ce n'est pas béni, tu vas toujours continuer à réquiller. Donc, c'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne tout. La bénédiction est entre la main de Dieu. La bénédiction est dans la parole. Amen. Nous, dans la parole, nous avons tout. Tout ce que nous cherchons est dans la parole. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le moyen de scier, et le reste vous sera donné par dessus. Amen. Nous allons écouter la parole dédiée, nous allons continuer notre enseignement sur le nouveau pays. Mais, nous allons toucher seulement des lois fortes de nos pays. Les nouveaux pays. Des lois fortes comme l'enfer vision. L'enfer vision. L'enfer vision. Et la pilote. La fois passée, nous avons parlé du nouveau pays. Nous avons dit que ce monde est réservé pour le fait. Dieu va détruire complètement ce monde. Ce ne sera pas la première fois qu'il détruit ce monde. Il a déjà fait ça au temps de Noé. Il a détruit le monde par l'eau, par les dériges. Nous avons dit qu'avant que Dieu puisse faire quelque chose, il avertit toujours. Et sa façon d'avertir les gens de ce monde, c'est toujours par un prophète. Dieu avait envoyé un homme, un avertisseur, un prophète au nom de Noé, pour avertir les gens de ce monde ce que Dieu voulait faire. Et ceux qui ont crié à Noé, ils étaient sauvés. Et ceux qui ont refusés, ils étaient détruits complètement. Et Dieu nous a encore promis qu'il va encore détruire ce monde. Cette fois-ci, ça ne sera pas par l'eau, mais par le feu. Nous avons dit Malachie 4, 1 à 3. Malachie nous confirme. Et il nous dit que les méchants, ils seront brûlés au fait. Ils seront comme du chaud. Mais ceux qui craignent les noms de l'éternel, Dieu leur a préparé un nouveau pays. Ce pays, c'est le lieu des réfuges. Quand Dieu va détruire ce monde, tous ceux qui seront dans ce nouveau pays, ils seront sauvés, ils seront épargnés. Dieu ne va pas toucher ce pays. C'est pourquoi il dit, dans Malachie 4, toujours, vers les bas, je vous enverrai Élie, les prophètes. Il ramènera les terres de père à leurs enfants, et les terres des enfants à leurs pères, des pères que je ne viens de frapper les pays d'interdits. Des pères que je ne viens de frapper les pays de malédiction. Donc, ces pays, les malédictions, les papas tombés ici. Tous ceux qui seront ici, ce sont des gens qui ont reconnu leurs messages et leurs dents. Ce sont des gens qui ont reconnu leurs messagers. Ce sont des gens qui ont reconnu Élie, les prophètes. Ils seront épargnés dans ces pays nouveaux. Et nous avions encore dit, c'est le moment d'entrer dans ces pays. Parce que, quand Dieu va commencer à détruire ce monde, ça va être trop tard. Aujourd'hui, la porte de ce pays est encore ouverte pour tout le monde. Donc, c'est le moment d'entrer dans ces pays nouveaux. Amen. Et nous avions dit en tant qu'il, ces pays nouveaux, c'est le message de l'heure. Et ce message, c'est une personne. Parce que les messages et les messagers sont un. Amen. La prophétie dit que, tout ce qui aime, tout ce qui t'aime, tout ce que tu as aimé, je te le donne. Nous avions lu les citations des frères Branham, que les pays, c'est le message, et le message, c'est une personne. Donc, les pays, c'est une personne. Tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux que les pays aiment, je te le donne. Ils seront complètement épargnés de la colère de Dieu. Donc, c'est le moment d'entrer dans ces pays pour que tu sois épargné. Ne fouillez pas au Canada, ne fouillez pas aux Etats-Unis, ne fouillez pas à Réussi, ne fouillez même pas en Afrique du Sud, parce que tous ces pays seront détruits complètement par le fait. Mais, si tu veux fouiller, il faut fouiller ici, dans les nouveaux pays. Ne fouillez même pas au ciel, parce que le ciel aussi passera. ne fouillez même pas sur la terre, la terre aussi passera. Amen. Fouillez dans ces nouveaux pays. Et pendant que nous parlons, nous sommes en train de faire entrer les gens dans ces pays ce qu'ils veulent, ce qu'ils refusent, tant pis pour eux. Aujourd'hui, Dieu est en train d'invertir tout le monde de ce qu'il va faire bientôt. Ce monde va complètement passer. Dieu t'a donné toute la semaine. Tu travailles, tu manges, tu visites les gens, mais le dimanche, c'est le jour de Dieu. Le dimanche, c'est réservé pour l'éternel. Donc, le dimanche, si tu ne vas pas à l'église, Femme Rana dit, c'est un péché. Tu t'es sacrifié toute la semaine avec ton travail, avec des visites, avec de n'importe quoi. Mais le dimanche, c'est le jour de la visite. Nous sommes en train d'invertir les gens de ce que Dieu va faire bientôt. Dieu va détruire ce monde par le fait. Tu travailles, c'est bien. Tu visites les gens, c'est bien. Tu te sacrifies pour d'autres choses, c'est bien. Tu te sacrifies même pour ton corps, c'est bien. Tu prends soin de ton corps, tu fais manger ton corps, nuit, tes jours, c'est bien. Mais ce qui est très important, c'est d'entrer dans ce pays. Il faut te sacrifier pour entrer dans ce pays. Parce que ton corps passera, ton travail passera, tous les sacrifices que tu fais pour ce monde passera. Sacrifie-toi pour l'éternel, sois un combattant pour l'éternel, ne sois pas un combattant pour ce monde, ne sois pas un combattant pour le Congo, ne sois pas un combattant pour les États-Unis ni pour le Canada, parce que tous ces pays vont disparaître bientôt. Le seul pays qui va rester, c'est le nouveau pays qui vient nous a préparés, c'est le message de l'air. Sois un combattant pour ce pays. Nous avons besoin de combattants pour ce pays. Amen. Nous avions encore parlé des lois très fortes dans notre pays ici. Dans notre pays ici, nous n'avons pas, nous n'acceptons pas le demandeur d'asile. Dans notre pays, l'asile n'est pas permis. Dans notre pays ici, on ne jette pas les hundas. Et bientôt, on va commencer à refouler tous ces gens qui sont entrés pour demander l'asile. Il n'y a pas d'asile ici dans notre pays. Dans les messages de l'air, il n'y a pas d'asile. Il y a des gens qui ont fui les groupes de prière. Ils sont venus chercher les secours dans les messages du temps de la fin. Peut-être que là-bas, ils n'avaient pas d'argent. Ils sont venus dans les messages avec un but de chercher l'argent. Ils sont venus dans les messages avec un but de chercher une femme. où il est après les fouilles des sorciers dans le monde. Il est venu se réfugier dans les messages. Mais ici, dans notre message du temps de la fin, dans notre pays, nous n'avons pas besoin de demander l'asile. Ça n'existe pas. Et on n'entra pas dans ces pays, mais on est. Donc, tu dois naître de nouveau. quand tu naître de nouveau, toutes tes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, tu étais dans ton pays, tu portais des mini-jups, tu portais des quilotes, tu regardais les portes-boires à la télévision, mais quand tu naît et tu naît de nouveau, tu entres dans ces pays, tout est changé. toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes tes anciennes choses vont disparaître complètement. Dans notre pays, il n'y a pas de mini-jups. Dans notre pays, il n'y a pas de mini-jups avec de longues bottes. Dans ces pays, il n'y a que de longues ronds, de longues chevelues, de longues jupes. Et dans ces pays, nous avions dit qu'il y a de fer ou de zon ne peuvent pas porter des quilotes. Ça, c'est la loi de notre pays. Et si je vais encore ajouter dans ces pays, nous avons un guide. C'est le prophète William-Marie de Branham. Si Branham dit A, nous disons A. S'il dit B, nous disons B. Comprendre ou ne pas comprendre, nous disons Amen. Le guide qui est William Branham, la carte jonquère qui est William Branham, l'arbitre qui est William Branham, il a sifflé. Il nous a dit qu'il n'y a pas de quilote dans ces pays. La quilote, selon le message ou selon William Branham, c'est le sous-vêtement de la femme. C'est ce que fait Branham dit. C'est le sous-vêtement de la femme. La fois passée, nous avions lu une citation dans les denes des satans. Je vais encore lire ça. Fait Branham dit ceci. Les denes des satans, paragraphe 83. Un nom qui porterait une espèce de petit choc déféminé et qui sortirait avec ça. Il, point, 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 je ne pense pas qu'il soit vraiment un homme. Ici, Frère Branham parle d'un homme qui porte la quilote et il sort avec ça. Frère Branham dit c'était les féminines. Et Frère Branham dit il ne croit pas que c'était un homme. Et les frères aujourd'hui, ils disent que nous ne sortons pas avec les quilotes mais nous les mettons seulement sous nos pantalons. Mais Frère Branham dit c'est le sous-vêtement de la femme. même si tu le mets en dessous de ton pantalon tu as porté les sous-vêtements de ta femme. Tu es elle est féminée. Et les éphéminés c'est là la parole ils ne vont pas entrer dans les royaumes de cieux. Frère Branham continue. Il dit c'est le plus grand éphéminé que j'ai jamais rencontré. Ceux qui portent des quilotes. Vous voyez? elle a emmêlé son adam perverture à agir comme elle. Voyez-vous apporter ces sous-vêtements à elle. Et la vie sait qu'elle pouvait réaliser là-bas en enlevant en enlevant tous ces vêtements sauf ces sous-vêtements. C'est le choc. Bien sûr. C'est ça un sous-vêtement féminin. Frère Branham dit que la quilote c'est le sous-vêtement féminin. Même si tu ne sors pas avec même si tu le mets en dessous de ton pantalon tu es en abomination devant l'éternel. Parce que même la Bible le confirme dans Deuteronome Deuteronome chapitre 22 verset 5 La Bible dit ceci Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements des femmes car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Donc l'homme ne peut pas porter l'habillement de la femme et la femme ne peut pas porter l'habillement de l'homme. Amen. Si une femme porte l'habillement de l'homme elle est en abomination devant l'éternel. Si un homme porte l'habillement de la femme il est en abomination devant l'éternel. Et Femme dit la quilote c'est le sous-vêtement de la femme. Quand il porte ça même même si tu mets ça en dessous de ton pantalon toi frère tu es en abomination devant l'éternel tu as porté l'habillement de la femme tu as porté le sous-vêtement de ta femme et Femme dit tu es un efféminé les efféminés n'entreront pas au royaume du ciel. Ça m'étonne même des pasteurs ils ont des quilotes ils lisent cette citation et pendant qu'il prêche derrière la chair il crie Lucie 17 et 30 Zacharie 14 et 7 ainsi de suite mais quand Dieu le regarde avec des jumelles divines il voit une petite quilote en dessous de son pantalon automatiquement Dieu se retire parce que tu es en abomination devant l'éternel ça c'est la parole de Dieu la Bible le confirme et William le confirme on a beaucoup de citations sur ça Amen l'obéissance vaut mieux que l'offrande pourquoi aimez-vous les quilotes la parole ne veut pas qu'un homme porte une quilote la quilote je le répète c'est le sous-vêtement de la femme c'est ce que William Branham a dit et tous les citoyens de notre pays doivent dire Amen à ça même si tu ne sors pas avec tu mets ça en dessous de ton pantalon tu as porté le slip de ta femme tu deviens automatiquement être féminin devant Dieu c'est la même chose avec un homme qui a porté une robe c'est le même démon avec un homme qui a porté une jupe et toi tu portes le sous-vêtement de ta femme automatiquement tu deviens en abomination devant l'éternel même tes prières Dieu ne peut pas exorcer ça parce que celui qui est en abomination devant l'éternel Dieu se retire complètement c'est la même chose quand on fuit des vomissements quelqu'un a vomi waouh vous fouillez et Dieu aussi fuit comme ça donc la quilote c'est le sous-vêtement de la femme c'est confirmé Amen pendant que tu m'écoutes si tu as une quilote en dessous de ton pantalon il faut déjà aller l'enlever si l'enlèvement te trouve avec cette quilote tant pis pour toi Amen nous verrons que quand Dieu a créé Adam et Ève ils étaient couverts par la gloire de Dieu et le diable est venu déshabiller Ève c'est-à-dire il a enlevé cette gloire à Ève et Ève s'est retrouvée ni vers le soir Dieu est venu Adam Adam où es-tu ? je me suis caché parce que je suis ni qui t'a appris que tu es ni donc le diable a déshabillé Ève mais Dieu quand il est venu le soir il est venu habiller encore Ève il a tué un agneau il a pris la peau de l'agneau il a habillé Ève c'était une prophétie que au temps de la fin ça va être la même chose et aujourd'hui pendant que nous parlons faites prendre ils sont encore dans les dents de Satan et aujourd'hui le diable fait la même chose il est en train de déshabiller des femmes il est en train de déshabiller encore Ève et Dieu par son amour parce que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament c'était seulement l'ombre parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir aujourd'hui nous vivons la réalité le diable est venu encore pour déshabiller la femme c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des femmes sortir avec des slips ils vont même avec des slips dans les centres d'achat il entre dans le métro il est avec son slip c'est à dire sa quilote parce que c'est son sous-vêtement il est dans le métro avec le slip et chose grave encore ils vont même dans l'église avec des slips avec des quilotes c'est grave et tu verras même des femmes il y a dans les dénominations là-bas avec des quilotes avec des slips ils sont en train de servir l'éternel il y a même des filles quand elles prient elles prient avec les slips avec la quilote ce n'est pas correct il faut respecter le seigneur ça c'est ton sous-vêtement tu dois mettre une robe quand tu vas à l'église tu mets ça tu mets une robe longue tu mets une jipe longue tu vas à l'église la quilote ne peut pas apparaître devant les gens parce que c'est ton sous-vêtement vous les filles amen donc diable aujourd'hui il est en train de déshabiller encore elle il est en train de déshabiller encore la femme et Dieu aussi est en train d'habiller la femme il est en train d'habiller ses enfants il est en train d'habiller ses filles à travers William Branham Branham aujourd'hui il est en train d'habiller les enfants de Dieu les diables à son côté il est en train de déshabiller mais nous dans ce nouveau pays Dieu est en train de nous vêtir il est en train de nous habiller quand Branham a parlé il faut porter des longues jupes des longues rores il faut laisser vos cheveux pousser c'est Dieu qui parle ce n'est pas Branham quand un prophète parle il est la bouche de Dieu aujourd'hui Dieu a dit à ses enfants à ceux qui sont dans ce pays il faut porter des longues jupes il faut porter des longues rores il faut laisser vos cheveux pousser des femmes ne peuvent pas couper les cheveux cela est donné à l'homme l'homme ne doit pas laisser ses cheveux pousser il doit toujours couper ses cheveux mais pour les femmes ils doivent toujours laisser leurs cheveux pousser chez nous ici dans ce pays nous n'avons pas de sœurs qui coupent les cheveux amen donc c'est ça Dieu aujourd'hui il est en train d'habiller ses enfants si tu es citoyen de ce pays on te verra avec des longues jupes avec des longues rores pas des mini-jupes avec des longues rores ça ce sont des étrangères qui sont entrées dans notre pays quand nous avons pris le message c'était facile quand tu vois une sœur en route ou au centre dans les marchés ou dans les bus c'est facile de reconnaître que ça c'est notre sœur mais aujourd'hui c'est difficile il faut que les gens te disent que ça c'est notre sœur pour que tu puisses la saluer mais quand nous avons écrit le message c'était pas comme ça quand tu vois une sœur dans les bus ou au marché tu comprends directement que ça c'est notre sœur Dieu vous bénisse ma sœur mais aujourd'hui confusion totale nos sœurs sont devenues comme des mondaines avec des modes des stars américains des longues robes mini-jupes où est-ce qu'ils sont en train de voir ça à la télévision c'est ce que nous allons parler bientôt pour gagner le temps alors la qui l'autre c'est le sous-vêtement de la femme la Bible le confirme tu ne peux pas en porter un habillement d'homme vous les sœurs et les frères ne peuvent pas porter les habillements de la femme Amen et aujourd'hui nous avons deux puissances nous avons la puissance c'est à dire nous avons deux puissances qui dirigent ce monde Dieu dirige les diables aussi dirigent donc il faut faire très attention quand tu t'habilles il faut regarder si ton habillement est confondre à la parole de Dieu si ce n'est pas confondre à la parole de Dieu c'est Satan qui est derrière Amen si vous allez par exemple dans je crois si je ne me trompe pas de Timothée la Bible dit les femmes doivent s'habiller décemment avec pideur quand tu portes une culotte tu sors avec tu n'as pas de pideur parce que tout ton corps est dessiné ton sexe est dessiné tes fesses sont dessinées là-bas et tu es en train de séduire beaucoup 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 de gens et la culotte la conséquence de la culotte pour les filles quand elles sortent avec ça c'est l'impédicité sur l'impédicité donc elle est en train de faire l'impédicité avec des millions des millions des millions des garçons sans les savoir une petite culotte tout ton corps dehors les cuisses dehors ton sexe est dessiné complètement quand tu marches tes fesses bougent et quand les garçons regardent ils sont séduits et quand ils commencent à penser dans leur cœur automatiquement ils sont en train de faire l'impédicité avec toi dans les pensées et ce jour là Dieu te dira un pédic va en enfer ici ce n'est pas ta place peut-être tu vas discuter mais non moi je n'étais pas un pédic Seigneur moi j'étais dans l'église moi j'étais correct et Dieu va te montrer ta vie regardez quand tu es allé au supermarché regardez quand tu marchais en route avec ta quilote regardez les garçons comment ils t'aient convoités regarde comment tu as séduit des milliers de garçons Dieu impédic et les impédic n'éviteront pas des rois de cieux Dieu va te montrer un million de garçons que tu es sorti avec avec ta petite quilote depuis que tu as commencé à porter des quilotes tu sors avec vous les filles tu as déjà séduit combien de garçons tu as déjà fait la relation sexuelle avec combien de garçons dans les pensées et la quilote amène aussi lui parce qu'un sorcier quand il te regarde pendant la journée s'il ne peut pas aller avec toi pendant la journée qu'est-ce qu'il va faire il viendra la nuit il viendra pendant la nuit et pendant la nuit il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut c'est toi et quand tu vas te réveiller oh non j'ai fait un songe j'étais avec un homme demain oh je fais un songe j'étais avec un homme chaque jour je fais un songe j'étais avec un homme c'est à partir de ta quilote c'est à partir de ton pantalon ta quilote servit beaucoup de gens ça c'est lui-même des sorciers ça c'est lui-même des magiciens pendant la nuit comme il t'avait convoité pendant le jour ils n'ont pas la possibilité pour venir te prendre ils viendront pendant la nuit et ils vont ils vont te manipuler comme il veut alors quand il dit quelque chose il faut l'obéir il sait pourquoi vous ne pouvez pas porter des quilotes vous les filles et sortir avec quand vous sortez avec ça vous sortez avec vos slips et vous êtes en train de séduire beaucoup 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 de gens alors la conséquence des quilotes c'est ça la publicité la bilité la maïs la nuit ainsi de suite c'est comme un aimant qui attire tout le monde et aujourd'hui s'il y a des pasteurs qui tombent s'il y a des frères qui tombent c'est toujours avec la quilote ou les pantalons quand une fille porte les pantalons ou une quilote elle devient séduisante donc si réellement nous sommes des enfants dédiés des filles dédiées nous allons porter des longs ronds nous allons porter des longs jocs aujourd'hui c'est la confusion totale des hommes sont devenus comme des femmes des femmes sont devenus comme des hommes des hommes portent les slips de leur femme et les femmes portent les pantalons de leur mari donc confusion totale les femmes coupent les cheveux et les hommes laissent leurs cheveux pousser mais nous dans ce pays nous avons des lois très fortes si réellement nous sommes citoyens de ce pays nous allons respecter la parole nous allons croire à ce que William Branham nous dit Amen même devant ton mari tu ne peux pas te présenter devant ton mari avec ton slip ou avec ta quilote Femme Branham dit ce n'est pas bien je vais lire ça rapidement j'ai deux citations mais l'autre je n'ai pas vu l'autre là c'est vraiment très 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 clair mais je vais quand même lire ce que j'ai trouvé Femme Branham dit ceci conflit entre Dieu et Satan d'abord le titre nous dit quelque chose conflit entre Dieu et Satan la citation des clans que nous avions lu c'était dans les dèvres de Satan les titres déjà nous dit quelque chose les dèvres de Satan alors ici nous sommes au conflit entre Dieu et Satan Femme Branham dit au Bragas 139 maintenant la femme aujourd'hui maintenant là la femme aujourd'hui est retournée aux feuilles des figuiers exactement comme Ève et actuellement la feuille des figuiers est un système fait par l'homme le chauve le tabac les cheveux coupés courent la séduction donc Femme Branham appelle les chauves c'est à dire la pilote les tabac les cheveux coupés courent il appelle ça la séduction il continue pourquoi sont-elles c'est là pour paraître devant l'air mari si elles le font alors il n'est pas un fils de Dieu il est un kainite et si donc il est un fils de Dieu il vous dirait lave-toi le visage et habille-toi voyez-vous c'est juste c'est à dire Femme dit le chauve j'avais écrit ça c'est à dire la pilote pilote cigarette et puis les cheveux coupés cheveux coupés Femme Branham dit les femmes il dit c'est le plus grand pardon et actuellement la feuille de figuier est un système fait par l'homme le choc le tabac le cheveux coupés ou la séduction Femme Branham appelle tout ça la séduction séduction et Femme Branham dit pourquoi les femmes font ça il dit c'est pour séduire c'est pour se présenter devant leur mari c'est à dire une sœur ou une femme qui se présente devant son mari avec les cheveux coupés il est en train de séduire son mari une femme qui se présente devant son mari avec une cigarette Femme Branham dit c'est la séduction et une femme qui se présente devant son mari avec la kilote Femme Branham dit c'est la séduction toutes ces trois choses Femme Branham dit c'est la séduction Femme Branham dit pourquoi elles font ça c'est pour se présenter devant leur mari c'est pour séduire leur mari Femme Branham appelle ça la séduction et si le mari accepte que sa femme se présente soit avec les cheveux coupés devant lui ou avec une cigarette ou avec une kilote Femme Branham dit il n'est pas un fils de Dieu donc il n'est pas un fils de Dieu ces maris là ces frères là il veut toujours que sa femme soit séduisante que ça soit au salon que ça soit je ne sais pas au toilette que ça soit dans la cuisine nos soeurs vous devez vous habiller correctement ne pensez pas que si tu es avec une petite kilote au salon c'est à dire avec ton sous-vêtement ça ce qui va séduire ton mari moi je regarde la parole quand je te vois comme ça je tourne la tête parce que si j'accepte sa femme le homme dit je ne suis pas un fils de Dieu je suis un kaïnit écoutez maintenant il est un kaïnit c'est lui qui va accepter ces choses et si donc il est un fils de Dieu il vous dirait lave toi le visage donc lave toi le visage rapidement et habille toi vous voyez c'est juste donc si je suis un fils de Dieu je t'ai dit d'aller t'habiller la parole n'est pas comme ça si je ne suis pas fils de Dieu je vais accepter ça nous dans ce pays nos soeurs ne doivent pas se comporter comme des prostituées oh non j'avais séduit mon mari à la maison tu es toujours avec ton sous-vêtement au salon tu es avec ton sous-vêtement à la cuisine pour séduire ton mari c'est contre la parole ça c'est pour des prostituées du monde et cela prouve même que tu es une prostituée parce que cette technique là d'où tu as pris ça d'où tu as vu ça ce n'est pas la parole qui te dit pour séduire ton mari il faut une slip il faut un slip ou il faut une kilote nous des frères dans ce pays nous sommes séduits sainement par la parole sainement par la soumission par l'obéissance tu n'obéis pas tu n'es pas soumise on n'a pas besoin de voir tout 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 cette séduction on n'a pas besoin de ça dans la parole ça c'est pour des prostituées ce sont des étrangères qui viennent dans les messages avec des habitudes sales oh non ta naisse oh non il faut porter une chaussure avec un petit talon tu es au salon avec ton mari avec une petite kilote ou avec un slip ça ce sont des étrangères nous dans la parole la parole ne veut pas ça si ton mari a besoin de toi il va aller avec toi s'il n'a pas besoin de toi il n'a pas besoin de toi à ce moment là ne venez pas forcer des choses avec vos kilotes avec des slips frère Branham dit c'est la séduction qui est en train de séduire ton mari et cette séduction comme ce n'est pas autorisé dans la parole c'est le diable qui est derrière ça elle est fait déjà de commencer à imiter le monde le fait que tu commences à imiter des mondes tu veux faire ce que tu regardes dans les films tu veux que ton mari t'aime encore tu es là avec le slip avec ta kilote à la maison tu te promènes partout mais tu oublies que tu es en train de faire l'oeuvre d'une prostituée et automatiquement les démons de la prostitution parce que la profondeur appelle la profondeur quand il va regarder une autre profondeur quelque part cette profondeur va l'attirer jusqu'à ce qu'elle viendra habiter en toi et après de mettre cette séduction là des kilotes des slips tout ça tu vas commencer à faire ça avec un autre homme demain avec un autre homme qui devient prostituée totale des quatorzières dames alors respectez la parole si Dieu dit quelque chose il sait pourquoi il dit ça c'est pour notre bien Amen donc la kilote c'est le sous-vêtement de la femme la kilote n'est pas autorisée dans notre pays nous nous sommes différents des dénommés nationnels nous nous sommes différents notre façon de parler c'est différent des mondes notre façon de s'habiller c'est différent des mondes notre façon de s'habiller c'est différent des dénommés nationnels notre façon de nous coiffer c'est différent des mondes c'est différent des dénommés nationnels même notre prédication c'est différent des groupes de prière ou des pantechotistes si vous voyez un jour on a envoyé une seule quelque part dans une église du message. Quand la Sérèse est sortie, elle nous a dit que c'est la même chose avec nous. Ce que vous prêchez là-bas, je vois aussi chez nous, on prêche ça. Ça, c'est grave, c'est dangereux. Parce que nous, c'est différent. Les pasteurs des groupes de prière, ils peuvent avoir les ministères, des vrais ministères, mais pour amener ces gens-là quelque part. Nous, dans les messages, des pasteurs ou des prédicataires, ils ont aussi des ministères. Nous pouvons donner un titre seulement Dieu est bon. Les pasteurs des groupes de prière, la façon qu'ils vont prendre ça, la façon qu'ils vont prêcher ça, ça va être toujours différent de celui du message. Un pasteur des messages, quand il va prendre Dieu est bon, sa prédication doit être toujours différente des pasteurs des groupes de prière. Pourquoi? Parce que ce pasteur des groupes de prière, il n'a pas la révélation, il n'a pas le Saint-Esprit. Le pasteur du message, il a la révélation, il a le Saint-Esprit. Donc, c'est deux choses différentes. Même si tu vois que c'est simple, le pasteur du message, il a prêché simple, dans la simplicité. Mais attention, parce que sa parole-là, dans la simplicité, a des effets. et tous ceux qui écoutent ça, ils ont la vie. Parce que cette parole sort avec une puissance de transformation. Mais, celui des groupes de prière, c'est l'intelligence. Ça va donner la connaissance, mais ça ne donne pas la vie. Et nous, nous lisons les prophètes. Et ils ne lisent rien. Parce que la Bible, c'est un mystère. Tu ne peux pas prêcher la Bible comme ça. C'est un mystère. Il faut prêcher l'explication de la Bible. Il faut prêcher la révélation de la Bible. C'est ça qui donne la vie. Amen. Alors, ça c'était pour la pilote. Le temps est passé. Je vais toucher rapidement la télévision pour gagner le temps. Alors, pour la télévision, c'est vraiment triste. Parce que les étrangers qui sont dans notre pays, ils ont posé des questions. La télévision est interdite dans nos maisons. Regarder la télévision, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas la voir dans ta maison. Ça c'est la loi du pays. Il y a des pasteurs qui disent à l'air brebis, tu peux avoir la télévision et regarder toujours des bonnes choses. Parce que nous avons des écoles de pensée pour ce sujet, la télévision. Il y a des gens qui disent que, oui, nous allons avoir la télévision dans nos maisons parce que, il y a des citations où Fébranam dit, tu peux regarder, ça dépend comment tu l'utilises. Cette citation existe. Il y a d'autres qui disent, non, nous ne devons pas avoir la télévision dans nos maisons parce que, Fébranam a dit, jeter, c'est triste, d'en haut. Les deux écoles de pensée ont raison. Parce qu'il y a des citations où Fébranam dit, quand vous avez la télévision à la maison, ça dépend de la manière que vous l'utilisez. Il y a aussi des citations où Fébranam dit, si vous jetez ce truc dehors de vos maisons, ne les mettez pas dans votre maison. Nous avons des écoles de pensée à ce sujet. Mais nous allons avancer un peu plus loin. N'oubliez pas que Fébranam dit aussi que les sept honnêtes sont révélés. Quelque part, il dit que les sept honnêtes ne sont pas révélés. Quelque part, il dit que les morts sont déjà ressuscités. Quelque part, il dit que les morts ne sont pas encore ressuscités. Quelque part, il dit que Jésus est déjà venu dans sa seconde venue. Quelque part, il dit que Jésus n'est pas encore venu dans sa seconde venue. Est-ce qu'il y a une confusion dans les messages? Non. Branam est sorti de la Bible. C'est pourquoi il avait un langage biblique. Si vous regardez dans la Bible, quelque part, la Bible dit Dieu ne se répand pas. Quelque part, la Bible dit Dieu s'est répandit. Dans Genèse 6, Dieu s'est répandit d'avoir créé l'homme. Mais enfin, Branam dit quand il lit une citation, ne fais pas directement ta doctrine. Il faut rassembler toutes les citations pour avoir un tableau clair. ce que tu as lu, peut-être, c'était l'introduction de ce que le prénom était entre les paris. Peut-être, c'était l'introduction. L'autre est un. c'est-à-dire, je peux donner un sujet, par exemple, Dieu est bon. La brochure que toi, tu as lu Dieu est bon, peut-être que c'était l'introduction. Fais-le-même à introduire seulement. Dans l'autre brochure, Fais-le-même à développer. À développer ce sujet. Dans une autre brochure, Fais-le-même à donner la conclusion. Maintenant, si tu lis seulement la brochure de l'introduction qui fait ta doctrine, tu es perdu. Si tu lis la brochure des développements, tu n'as pas lu la brochure de l'introduction. Tu lis seulement la brochure des développements, tu as fait ta doctrine, tu es perdu. C'est lui qui a lu la conclusion. Même s'il n'a pas lu l'introduction, même s'il n'a pas lu la brochure des développements, il a raison et il est dans une bonne voie. Branham dit, si tu lis une citation, ne fais pas directement ta doctrine. Rensemble toutes les brochures, rassemble toutes les citations pour avoir un tableau clair. Sinon, tu auras un tableau, un taureau ou une vache au-dessus de l'arbre en train de brouter l'arbre, en train de manger les fruits. ça n'a pas de sens. Ça, ça devient une doctrine monstre. Une doctrine de béquille qui n'a pas de sens. Alors, c'est lui qui a lu la brochure des rétroductions, il n'a pas raison. S'il s'arrête là seulement, il n'a pas raison. C'est lui qui a lu la brochure des développements, il n'a pas aussi raison. Parce que ce qui est important, c'est la conclusion. Comment William Branham a conclu cela. Quand Branham dit que les sept honneurs ne sont pas révélés, par exemple, quand vous allez plus loin, vous verrez que Branham dit ça pour les diables. Si les diables connaissaient les secrets, il allait faire des dégâts. Mais quand vous allez dans notre brochure, par exemple, Apocalypse, livre et le symbole, si je ne me trompe pas, les sept honneurs de l'Apocalypse seront révélés à l'église épouse du Seigneur. Donc, il faut rassembler des citations. Même quand la Bible dit que Dieu ne se répand pas, quelque part la Bible dit que Dieu s'est répandu. Il ne se répand pas pourquoi ? Il s'est répandu pourquoi ? Il n'y a pas de confusion. Il faut rassembler des citations. Il y a aussi un verset où la Bible dit Jésus sur la croix ils étaient à toi. Il y a un autre verset encore qui dit qu'ils étaient à quatre. Il n'y a pas de confusion. Parce que pendant que Jésus était sur la croix c'est vrai qu'il y avait deux personnes à ses côtés il y avait trois croix mais quelque part il y avait aussi une croix de Judas. Donc, ce jour-là il y avait quatre personnes qui étaient sur la croix. Les deux brigands Jésus et Judas quelque part. Judas est allé s'épanouir seul. Donc, dans la parole il n'y a pas de confusion. Dans la Bible il n'y a pas de confusion. Dans les messages il n'y a pas aussi de confusion. Il faut seulement rassembler toutes les citations pour avoir les tableaux clairs. Et dans les messages n'oubliez pas qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. c'est très important. La volonté permissive c'est quoi? C'est ce que toi tu veux. La volonté parfaite c'est ce que Dieu veut. Dieu dit quelque chose tu commences à discuter tu commences à chercher des raisons. Dieu va te permettre va de l'avant. C'est comme par exemple un frère la Bible dit que nous ne pouvons pas nous marier avec des païens. Les frères commencent à discuter oh non je vais l'amener dans la parole oh non c'est une bonne sœur oh non elle prie aussi. Dieu va te permettre de valer l'avant. Mais n'oubliez pas que la volonté permissive a toujours des conséquences malheureuses à la fin. Cet enfant prodigue vous connaissez l'histoire pour gagner le temps. Cet enfant demandait à son père de lui donner sa part d'étage. Son père lui a conseillé tu y as encore jeune tu vas perdre ça. Il insiste. donne-moi ma part. Son papa dit non je vais te donner quand tu seras bien. Maintenant tu vas faire des bêtises. Non donne-moi ma part. Là il demande sa part parce que il a déjà vu une Jézabel quelque part. Il a déjà vu Madeline quelque part. Il a déjà vu une star de Oulowood quelque part. Il veut aller faire des bêtises. et comme il insistait son père lui a donné l'héritage. Va va faire ta vie. Il est allé faire sa vie vous connaissez l'histoire. Il a perdu tout et à la fin comme la volonté permissive a toujours des conséquences à la fin il commence à retourner vers son père. Donc quand son père avait dit non c'était la volonté parfaite de son père. Quand son père a permis c'était la volonté permissive. Mais les deux volontés c'est toujours la volonté de son père l'autre c'est une bonne volonté et l'autre c'est une malédiction. Alors un autre exemple numéro Dieu a dit à Adam de remplir toute la terre. Dieu avait besoin que la terre soit peupleuse. Numéro quand il est venu il dit non nous allons faire une tour et nous serons tous dans cette tour nous allons tous habiter dans cette tour nous n'allons pas remplir la terre. Pourquoi il faut que nous soyons dispersés sur la surface de la terre? Il a contredit ce que Dieu avait dit à Adam et quand ils ont commencé de construire leur tour ils avaient des succès et leur tour évoluait c'était une grande tour mais juste à ma fin la confusion est venue. Donc la volonté permissive c'est mettre la parole de Dieu à côté c'est faire ce que toi tu veux c'est ça la volonté permissive. quand William a prêché sur la télévision les gens ont commencé à poser des questions les gens ont commencé à poser des questions si par exemple je regarde des bonnes choses si par exemple je regarde les météos si par exemple je regarde l'information si par exemple si par exemple si par exemple alors Dieu a permis d'aller de l'avant avec la télévision ça dépend comment vous l'utilisez si vous avez la télévision à la maison si ça commence à séduire les enfants enlève ça si vous avez la télévision à la maison vous regardez les programmes de Oura Robert il n'y a pas de problème si vous avez la télévision ce n'est pas un problème je ne suis pas contre la télévision mais c'est lui qui vous dit ça regardez les bonnes choses là lui même il n'avait pas ça dans sa maison c'est suspect donc nous avons la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive dans ce sujet de télévision les gens ont commencé à se poser des questions mais si nous regardons les bonnes choses si nous regardons les bonnes choses si nous regardons les bonnes choses alors Dieu a permis d'aller de l'avant avec la télévision mais Bernard dit si vous en voulez une savourez alors les diables ils savaient qu'ils sont au-delà de la fin pour lister les enfants de Dieu ils ont créé des systèmes aujourd'hui ce n'est pas seulement la télévision même les cellulaires ça devient une distraction même la radio ça devient une distraction vous verrez un frère surtout en Afrique il est toujours comme ça avec sa petite radio en train d'écouter des informations qu'est-ce que Gabila a fait qu'est-ce que Cikédi a fait très tôt matin il s'est réveillé avec la radio il n'a même pas lui la parole il n'a même pas prié il s'intéresse à la radio ça devient aussi une distraction même l'internet ça devient aussi une distraction alors nous allons parler de ça peut-être un autre jour mais nous parlons aujourd'hui de la télévision la télévision ça devient une distraction majeure dans les foyers des gens un papa avec sa femme avec ses enfants ils sont là en train de regarder des films en train de regarder de n'importe quoi et la télévision quand les enfants regardent ça il y a quelque chose qui reste dans leur tête et quand il met la télévision devant tes enfants même si tu dis que je vais commencer à contrôler ça je vais commencer à contrôler ça quand on a parlé de ça un jour en Afrique un frère un frère nous a dit que non nous étions dans la maison des frères le frère nous a dit que non moi mes enfants regardent la télévision ils regardent tellement de bonnes choses moi j'ai dit non ça c'est faux et pendant que nous étions là la publicité des prémices commence et à ce temps là on l'appelait prémices mon bombo la publicité des prémices apparaissent là le frère il a changé la chaîne l'enfant a crié papa mon bombo mon bombo mon bombo tonton school mon bombo le frère il vient nous distraire oh non tu vas lire 17 et 13 à 14 et 17 moi je dis non frère l'enfant a crié mon bombo mon bombo il a vu ça où à la télévision et ce n'est pas la première fois qu'il a vu ça il voyait ça il voyait ça et cela s'est matérialisé en lui moi je dis mais tiens après de maudire tes enfants prends ce truc jette ça de haut le plus fort de l'âge c'était William Branagh et Dieu a vu que même lui le plus fort il ne pouvait pas contrôler la télévision et Dieu lui dit mets ça dehors si toi tu dis que moi je vais commencer à contrôler la télévision je vais commencer à changer des chaînes s'il y a des mauvaises chaînes là tu es plus que Branagh tu es plus fort que Branagh Branagh dit que tu ne peux pas même il dit il sait que tu ne peux pas même si tu trouves une situation Branagh dit que si tu en as à la maison ça dépend de la façon que tu l'utilises ça c'est la volonté permissive c'est la parole dédiée c'est la parole du prophète mais c'est la volonté permissive nous avons deux volontés parfaites et permissives Branagh il a la parole de l'âge lui-même il n'avait pas la télévision dans sa maison écoutez ce que la Bible dit la Bible dit dans Deutéronome chapitre 17 verset 26 tu introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose tout ce que tu regardes tu vas devenir donc tu vas devenir ce que tu regardes tu vas devenir ce que tu parles toujours tu vas devenir ce que tu écoutes toujours c'est ce que la Bible dit ici tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose si tu mets la télévision dans ta maison tu vas être comme la télévision dévoué par interdit tu l'auras en horaire tu l'auras en abomination car c'est une chose dévouée par interdit ça c'est la Bible de Deutéronome 726 alors j'ai une citation mais c'est trop long je ne vais pas dire ça la télévision tu peux regarder c'est permis mais tu ne peux pas avoir la télévision dans ta maison et ce que vous regardez à la télévision c'est comme la pilote tout ce que vous regardez à la télévision des mauvais films des mauvais programmes tout ce que vous regardez là ça vous détruit petit à petit donc quand vous mettez la télévision dans votre maison Satan va entrer progressivement progressivement malembe 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 jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission soit sur les enfants ou sur toi même personne ne me dira qu'à la télévision il regarde seulement des bonnes choses c'est faux parce que tu peux regarder l'actualité ou l'information automatiquement par sa coupe on met la publicité des femmes nues à la plage avec des 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 quand tu vas changer d'échelle mais tu as quand même vie tu as quand même vie et ce que tu as vu là ça va se matérialiser petit à petit en toi jusqu'à ce que tu vas devenir contre ce que tu vois toujours c'est ce que la bible nous a dit dans les terrenons chapitre 7 verset 26 et Branham répète ça aussi tout ce que tu regardes tu deviens ce que tu regardes là tout ce que tu penses tu deviens ce que tu penses tout ce que tu parles toujours tu deviens ce que tu parles Amen dans la télévision Branham n'avait pas ça dans sa maison la bible la bible dit rachetez le temps les jours sont mauvais on n'a pas le temps de rester toujours cloué à la télévision ce qui est important c'est de rester cloué devant la parole de Dieu devant les messages de l'heure alors regarder la télévision ce n'est pas un péché Branham aussi regarder la télévision il y a des situations où Branham regardait des films je vais lire quelques citations rapidement Branham regardait aussi la télévision ça ce n'est pas un péché regarder la télévision ce n'est pas un problème avoir la télévision dans nos maisons non échouer les pouces paragraphe 4 Frère Branham dit je sais que ce soir il y a aussi un débat un débat sous forme de questions et réponses concernant les baptêmes du Saint-Esprit est patronné par les hommes d'affaires du plein évangile et qui était présenté à la télévision de Los Angeles quand ce message fut prêché écoutez maintenant ce que Branham dit je ne veux donc pas vous garder ici trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cela c'est à dire il ne veut pas garder il ne veut pas garder les gens longtemps à l'église afin qu'ils puissent aller regarder ces débats à la télévision donc Branham permis à aller regarder les débats à la télévision je ne veux donc pas vous garder ici trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cela car je pense que c'était aussi un point en faveur du peuple pentecostiste ces débats que nous avons vus l'autre soir un groupe formidable dont une merveilleuse réponse directe et ça m'a fait du bien de voir cela et je crois que le Seigneur bénira cette soirée afin que quiconque voit puisse croire c'est là ma sincère prière donc Branham oblige les gens à aller regarder la télévision il y avait un débat à la télévision fave Branham envoie les gens afin qu'ils puissent aller regarder la situation là que je cherche fave Branham dit fave Branham regarde je pense à l'état présent de mon ministère oui j'en ai ici par exemple c'est fave Branham dit ici il y a quelques temps j'étais en train de l'expliquer je regardais un film à la télévision où il faisait descendre un haut je crois à 2 ou 3 kilomètres de profondeur dans l'océan donc Branham regardait un film à la télévision donc regarder la télévision c'est pas un problème Branham regardait aussi la météo à la télévision mais il regardait où il regardait la télévision où il ne regardait pas la télévision dans sa maison quand il est par exemple dans un hôtel en voyage il y a toujours des délais dans les chambres parce qu'il ne faut pas confondre les citations Branham n'avait pas de télévision chez Louis il regardait la télévision où il regardait la télévision chez les voisins donc si tu veux regarder la télévision va regarder chez les voisins pas dans ta maison va regarder la télévision chez les voisins dans ta maison par question par question de télévision j'ai cette citation là où Fébranham est allé regarder la télévision chez les voisins je crois c'est la puissance de transformation paragraphe de sa quarantaine Fébranham dit écoutez l'autre jour on m'a appelé dans une pièce pour suivre je pense que c'était Billy Paul ou les deux qui disaient qu'il y avait une émission religieuse à la télévision nous n'avons pas de télévision il n'y en aura pas une chez moi jamais mais il y avait une point 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 si vous en voulez une c'est votre affaire mais Dieu m'a dit de ne pas en avoir et quand nous avons éménagé là j'ai loué chez cette tendresseur âgée là elle avait une télévision en effet il lui fallait en avoir une pour pour mettre sa maison à location et je les avais laissé suivre une émission religieuse ils m'ont donc appelé et ont dit qu'il y avait des chants évangéliques et vous parlez d'une bande d'éliquilles ainsi de suite donc les voisins ils ont appelé Branham pour venir regarder une chorale qui chantait à la télévision et Branham était venu et regarde mais quand Branham regardait c'était une bande d'éliquilles c'était des gens en kilote c'était des gens avec des rouges baisées c'était des gens avec des pantalons des filles avec des pantalons des filles avec des kilotes torsini et frère Branham appelle ça les bandes d'éliquilles donc Branham regardait la télévision mais il n'avait pas la télévision dans sa maison une autre citation pour terminer frère Branham dit dans les signes alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison c'est-à-dire le Saint-Esprit les signes vous vous débarrassez de toutes les ornilles vous prenez toutes les jupes courtes de haut frère Branham commence à citer jupes courtes de haut les chocs c'est-à-dire des kilotes de haut les cartes de haut les cigarettes de haut là nous sommes tous d'accord pas de discussion et frère Branham continue il dit les postes de télévision jeter ça de haut aujourd'hui ils ont fait du message ils ont jeté la cigarette de haut des milijups de haut des kilotes peut-être de haut ils ont tout jeté dehors mais quand on arrive à la télévision ils commencent à discuter c'est pourquoi Dieu vous a permis ça dépend de la manière que vous l'utilisez mais il y a toujours des conséquences vos enfants seront des impolis ils seront des mal éthiqués parce que tous ceux qu'ils voient à la télévision ils vont l'appliquer voulu ou pas ça va se matérialiser en eux nous avons un papa ici on lui a conseillé toujours pour la télévision il discutait et aujourd'hui la conséquence est là les enfants sont éparpillés de gauche à droite la télévision c'est un piège du diable une autre citation frère Branham dit pourquoi vous n'êtes pas béni matériellement spirituellement pourquoi vous n'êtes pas béni à cause de ces démons de la télévision frère Branham dit ceci pour accomplir ce produit pardon oui pour accomplir ce produit si je ne me trompe pas pour les titres pour accomplir ce produit par un paragraphe par un Fabre Branham dit si vous descendez un peu là-bas la raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction spirituelle c'est parce que nous passons trop de temps à regarder la télévision trop de temps à lire les journaux ou à écouter quelque chose que nous ne devrions pas écouter et nous ne rachetons pas les dents mais nous conservons notre temps aux choses du monde plutôt qu'au Seigneur Jésus et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu les chrétiens vivent de la parole pourquoi nous ne sommes pas bénis spirituellement Fabre Branham dit parce que nous passons trop de temps à regarder la télévision c'est pourquoi nous ne sommes pas bénis spirituellement toujours des problèmes toujours des difficultés c'est ça la réponse donc la télévision Fabre Branham l'appelait l'enfer vision maintenant pour terminer si tu mets la télévision dans ta maison tu as mis l'enfer vision dans ta maison comment un chrétien qui fouille l'enfer il peut encore mettre l'enfer dans sa maison point d'interrogation ça c'est le vrai nom ils ont donné le nom de télévision mais Branham dit le vrai nom ce n'est pas vraiment la télévision c'est l'enfer vision Fabre Branham l'appelait aussi l'évangélisation de Satan le diable est en train d'évangéliser le monde par la télévision le monde la façon de parler ainsi de suite ça sort toujours de la télévision Fabre Branham l'appelait l'évangélisation de Satan donc dans ta maison tu mets l'évangélisation de Satan Fabre Branham l'appelait aussi porte de l'enfer toi tu fouilles l'enfer tu critiques l'enfer mais tu as mis la porte de l'enfer dans ta maison ça n'a pas de sens la profondeur appelle la profondeur c'est que l'enfer aussi est en toi Fabre Branham l'appelait aussi un instrument du diable placé dans votre maison donc tu as mis un instrument du diable dans ta maison qui va répondre un jour vous voyez que nous ne pouvons pas mettre la télévision dans nos maisons parce que c'est l'instrument du diable c'est l'enfer vision c'est la porte de l'enfer maintenant jugez-vous avec des citations qui disent que ça dépend de la façon que vous l'utilisez ça dépend de la façon que vous utilisez la porte de l'enfer ça dépend de la façon que vous utilisez l'instrument du diable ça dépend de la façon que vous utilisez l'enfer vision Ça dépend de la façon que vous utilisez L'évangélisation de Satan Ça n'a pas de sens, c'est suspect Branham n'avait pas de télévision Dans sa maison Nous devons obéir Amen Donc Regardez la télévision, oui Avant la télévision dans la maison Non Même les mondains Ils ont déjà compris que la télévision N'est pas bonne Les mondains Des païens, j'ai beaucoup de témoignages Pour des païens Ils acceptent que ce n'est pas bon D'avoir la télé à la maison Des papas québécois, des mamas québécoises Ils témoignent ça Mais nous, les frères du message Nous devons toujours rester avec ces filles Dans nos maisons Cela prouve que nous sommes Nous ne sommes même pas des chrétiens Nous dans ces pays nouveaux Nous respectons la parole Nous respectons la loi de notre pays Nous ne portons pas des kilotes Nous, des frères Ça c'est la loi de notre pays Et à la maison aussi Nous n'avons pas de télévision Parce que Branham aussi n'avait pas de télévision C'est lui qui est le plus fort C'est William Branham Et Branham n'avait pas de télévision Parce qu'il ne pouvait pas contrôler ça Dieu nous dit De ne pas en avoir Si vous en voulez une Tant pis Pas des kilotes Pas de télévision Amen Il y a même un pasteur Il est déjà parti dans la gloire Mon bien-aimé pasteur à lycée Fouma que j'aimais bien Le pasteur à lycée Il a dit une citation Malheureusement Quand j'ai essayé de demander Mais il était déjà malade Et puis il est parti Il a vu le diable En train de fouiller Avec une kilote rouge Tocsini Avec une kilote rouge Il fouillait Et si vous portez des kilotes Si tout ça c'est rouge C'est grave